Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour cette nouvelle vidéo. Je vais donc faire les énergies, comme d'habitude. Alors, nous sommes le 3 mai. Vidéo pour ce 3 mai. Maisons Dieu qui tourne. Le changement brutal. Alors, vidéo pour ce 3 mai. 2022. Allez, les énergies. Nous avons la justice. Ah, on va mettre les pendules à l'heure peut-être. Et le pape, l'enseignement. Le commencement, la transformation. Alors, le pape, nous allons... C'est l'enseignement, c'est les apprentissages, c'est écouter son mentor, écouter les personnes qui savent. Il y a peut-être aussi les anciens. Alors, avec la justice, c'est tous les problèmes justement de justice. Remettre un peu d'équilibre dans sa vie aussi. Allez, de quoi va-t-on nous parler sur cette guidance ? Ah, je n'ai pas allumé mon petit Bouddha. Voilà. Allez. On va faire les 9 cartes tirage pour le 3. Hop. 3. 4. 6. 7. Plus par là, 8 et 9. Allez. Ça, il y a un peu comme ça. Et en dos. Ah oui. Donc, justice. Avec la justice et les lisses, ça peut être un avocat. Ça peut être un membre de justice. Un avocat. Ça peut être aussi pour une maison. Ça m'étonnerait avec la justice. Oui, ça peut être des avocats, des procureurs, des... Voilà. Tout ce genre de personnes. C'est quelqu'un de droit. Les avocats. Oui. C'est ça. Alors, le labyrinthe. En centre. Le soleil. Bien. Le couple. Les discussions. Le vaisseau. Les voyages. L'étranger. Alors, les institutions. Bon, ça, c'est là. Les masques. Ah. Les souris. Ah. Je viens de voir qu'il y a une carte qui n'est pas si pour toi. Ah oui, les labyrinthes. D'accord. Les jardins. Je ne suis pas réveillée. Et la femme. Alors, le soleil, labyrinthe, femme. Quelque chose, on tourne. Quelque chose de solaire. Quelque chose de bien. On a quand même... Les souris. Donc, on a du stress quand même. C'est bizarre parce qu'on a quand même le soleil avec une espèce de clarté, de joie, de... On a aussi tout ce qui est stress. Le labyrinthe. C'est qu'on se cherche. On n'a encore pas toutes les solutions, tous les aboutissants. Le voyage. Il y a peut-être un voyage lointain qui nous stresse. On va peut-être faire un voyage, mais on ne sait pas trop comment on va s'y prendre. Nous, on va aller et ça stresse un petit peu. Donc, ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un changement de travail qui pourrait nous stresser si on changeait quelque chose. Il n'y a pas les choses de travail là-dedans. Avec le couple, les discussions, les amis, les visites, les réunions de famille. Peut-être. C'est peut-être une réunion de famille qui nous stresse au sujet d'un long voyage. Quelque chose comme ça. Si vous avez... Si vous êtes dans ce cas-là. Avec les institutions. Donc, c'est peut-être avec aussi la justice qu'on est sorti tout à l'heure. Et la personne influente. Peut-être, oui, tout ce qui est administratif. Mais plutôt... Plutôt, comment dire... Justice. Par contre, il n'y a pas les enfants. Donc, ça ne parle pas pour nous. Il n'y a pas un divorce non plus. Alors, on est stressé par une situation. On doit aller en justice, peut-être. Pour X raisons. Et on ne sait pas trop comment s'y prendre. On ne sait pas trop où aller chercher de l'aide. Donc, peut-être que cet apprentissage avec le pape vous dit tout simplement de prendre... Comme vous ne savez pas dans quelle direction aller, de prendre quelqu'un de compétent. Surtout avec ses problèmes de justice. On va voir avec le green, le normand, les précisions sur cette guidance. Il y a le soleil. Donc, on devrait s'en sortir. Pourquoi ce stress ? Peut-être que tout ce qui est justice, ça rapporte toujours aussi du stress. On ne sait jamais... On croit gagner et on perd. Et inversement. Donc, avec ce soleil, nous avons les transformations. Ah, d'accord. Donc, on change quelque chose. Avec le couple, les discussions, on parle de nouvelles directions. Avec le vaisseau, c'est l'ancrage. Donc, on parle de changement, de changement de direction pour s'ancrer ailleurs, en fait. Voilà, c'est ça. Avec la justice, c'est peut-être un truc administratif. C'est un courrier. On attend peut-être un courrier administratif. Ah oui, c'est ça qu'on tourne en rond. Il y a une espèce de tristesse. Changement avec le courrier, avec les masques. Il y a un courrier qui va nous dire d'aller ailleurs. Pour justement éviter de tourner en rond. Parce que le lieu où on est en ce moment, il y avait pas mal de tristesse. Où on n'est pas bien. On a eu... Oui, on a eu de la tristesse. On a eu... Alors, avec les... Ça a tombé... C'est le cœur qui vient de tomber. Alors, oui, le cœur qui vient de tomber sur le stress. On est stressé par une situation qu'on a eue avant. Ou qu'on n'arrive pas à se dépêtrer. Et on nous dit qu'il nous faut aller ailleurs. Il faut s'ancrer ailleurs. Peut-être à l'étranger. Alors, pour le jardin. Alors, il y avait longtemps qu'il n'était pas sorti. Alors, il y a des... L'entourage qui n'est pas très... Il y a de la jalousie encore. Beaucoup de ces jalousies qui sortent tout le temps. La jalousie dans votre entourage familial ou relationnel, on va dire. Et la femme, donc le consultant, on peut dire. C'est les transactions. Une transformation qui est de tristesse. Tristesse et une transformation, une transaction. Et pour une maison, le bouquet, le stress, la femme, la justice, justice ou administratif. Et la nouveauté. La nouveauté sort souvent en ce moment. C'est des nouveaux projets. On est dans le mois de mai. Et ce mois de mai, c'est des nouveaux projets. Nouveaux projets d'une maison. Nouveaux projets d'un achat. Ça s'attresse, ça mine évidemment. Parce que c'est toujours stressant de ne pas trouver ce qu'on veut. Je sais pourquoi moi. Pour moi, c'est ça. C'est la transformation d'un projet. Vous allez vous changer de direction pour vous mettre ailleurs. Vous allez recevoir des courriers qui vont vous mettre peut-être sur une voie plus... C'est pour échapper à ce stress. Échapper à cette douleur que vous avez eue. À tourner en rond peut-être. À ne pas savoir où aller. Moi, je pense que c'est ça. On va demander à l'oracle des miroirs. Si ma guidance n'est pas dans ce sens-là. Peut-être pour l'achat d'une maison. Ou pour aller à une maison de famille aussi. Pour changer d'air. Changer de lieu. On est stressé parce que là où on est, ça ne nous plaît plus. Et il faut changer. Mais on est stressé parce qu'on ne trouve peut-être pas. Ou qu'on n'a peut-être pas les moyens aussi avec la transaction. C'est peut-être en justice. Je ne vois pas la justice. Avocat. Ou on a eu un problème avec la justice. Alors. Il me faut. Cartes. Allez. Donc, nous avons la fécondité. Donc, c'est la nouveauté. Donc, c'est soit un nouveau voyage. Soit un nouveau lieu. Quelque chose de nouveau. Un nouveau projet aussi peut-être. La loi. La loi qui revient. Donc, c'est bien. Il y a bien la justice dans ce truc. Alors, peut-être une vente de maison qui s'est mal passée. Ou un achat qui s'est mal passé. Et qu'il faut passer par la loi pour rétablir les choses. Se mettre ailleurs aussi. Ou alors, peut-être d'où est un divorce. Il faut que vous quittiez et que vous vendiez tout. Mais la loi est dans l'énergie. En deux fois, là. Alors, la troisième, c'est les contrats. Donc, la signature, elle est là aussi pour la lettre. Peut-être signer un contrat. Signer un contrat de vente. Signer un contrat. Oui, moi, je pense ça. Ou un achat. Et l'échec. Oui. Donc, l'échec, c'est un petit peu aussi comme la croix. L'impression qu'on a fait un échec sur quelque chose. Qu'on n'ait pas réussi ce qu'on voulait avoir. Et là, c'est la joie. Donc, il y a un échec et la joie en même temps. Donc, l'échec peut-être de vendre et la joie de réussir à vendre. Peut-être qu'on ne voulait pas quitter cette maison, mais qu'on est obligé. Moi, je vois ça comme ça. Ou un lieu de vie qu'on aimait bien, mais qu'on est obligé de quitter pour X raisons. Donc, il y a de la tristesse. Alors, peut-être parce que c'est un décès aussi. Qu'on est obligé de quitter cette maison parce qu'on était deux. Et puis maintenant, qu'on n'est que tout seul. Ça se peut aussi. Mais ça va nous apporter de la joie malgré tout. Le bouclier. Oui, moi, je pense que c'est ça. Sexualité, bouclier, la joie. Bon, écoutez, j'espère que cette guidance va vous aiguiller. Va vous... Oui, peut-être avoir des solutions à vos problèmes. On va voir avec les heures miroir. Si je battais à l'endroit, ça serait bien. Alors, les heures miroir, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Les heures miroir nous disent prudence. La prudence. Attention. Reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Ah ! C'est le serpent qu'on avait tout à l'heure. Une personne de ton entourage. Donc, c'est bien ça parce qu'il y a le jardin derrière. Cache son jeu. Elle se moque de toi dans ton dos. Ah ! Bon. Alors, attention. Prudence, prudence. Et au dos, la franchise. Attention à ton franc parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Là aussi. Garde le contrôle et écoute tes proches. Car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Bon. Donc, ce serpent qui est là n'est pas là pour rien. Alors, faites attention quand même. Voir avec la loi. Parce que si on nous dit que il y a une trahison. Peut-être que la loi est là justement pour rectifier tout ça. Et que ça se passera bien parce qu'il y a quand même la joie. Alors, même si on pense avoir un échec. Cet échec n'est pas... N'est pas... Il ne faut pas rester sur cet échec. Ça va se transformer en joie par la suite. Voilà. Écoutez, j'espère que ce... Que cette guidance vous aura plu. Je vais... Si j'ai le temps, je vais faire quand même les cœurs. Allez, on se dépêche. On enlève tout ça. J'ai encore un peu de temps à vous consacrer. Donc, je vais prendre les cartes. Et on va faire le tirage des trois pierres. Ou des trois galets. Je vais faire les galets. Parce que les pierres, je ne les ai pas sorties. Donc, on va faire les galets. Hop. Allez, et voilà. De la place, de la place. Les trois galets. Allez, bonheur, amour et amitié. Alors, je sors trois cartes. Pendant que je trie, posez votre question. Tirez. Choisissez un des trois galets. Ce qui répondra à votre question. La guidance est quand même basée sur la justice et le changement de lieu. Lieu de vie, lieu de maison, lieu de peut-être un voyage. Alors, la justice, ce n'est pas sorti pour rien. Donc, comme il y a le pape, entourez-vous des gens qui savent. Qui savent faire. Et pas de n'importe qui. Alors, sur le bonheur. Sur l'amour. Et sur l'amitié. Voilà. Alors, le bonheur nous dit. Première réponse à votre question. Lignée. Merci de guérir ma lignée et de couper tous les liens. Vœux, sorts, engagement et fidélité. Qui n'ont plus cours aujourd'hui. Merci d'annuler toute répétition qui entrave mon bien-être. La prédiction vous dit. Un problème généalogique est à régler pour retrouver l'équilibre. Donc, la généalogie, on avait vu qu'il y avait le labyrinthe et la croix. L'équilibre, c'est la justice. Donc, c'est peut-être un problème de parents, grands-parents et autres. Peut-être dû à une vente d'un grand-parent, des parents ou des grands-parents. Amour. Écoute. Merci d'avoir mon canal d'écoute physique et spirituelle pour percevoir tous les bruits du monde. La véritable écoute, c'est entendre les besoins d'autrui et y répondre avec justesse et amour. C'est oublier mon égo pour développer une communication fluide qui annule les conflits. La prédiction vous dit. Tu parles plus que tu n'écoutes. Et cela crée un déséquilibre. Voilà. Bon. Écoutez les autres. Pas toujours à soi-même. Les autres peuvent nous être de bons conseils. Amitié. Gratitude. Merci pour tout l'amour qui circule autour de moi. J'inspire et j'expire de l'amour à chaque instant de ma vie. Tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. À moi de manifester de la manière ce que je n'ai pas, en puisant tout dans mes ressources et en émettant des pensées positives. Prédiction. Tu vas recevoir un cadeau ou une marque d'attention de l'être aimé. Bien. Bon. Alors ça, c'était dans l'amitié. Donc de l'être aimé, ça ne veut pas dire non plus que ça ne soit que de l'amour. C'est peut-être amical aussi. Voilà pour cette guidance du 3 mai. Je vous retrouve donc demain. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. À demain.